Musique Je m'appelle Yacine Meliani, je suis communiste, je suis issu de la J.C. en étant très jeune et j'ai été à la J.C. mon engagement date en fait depuis bien longtemps déjà lycéen j'étais j'avais un peu le j'avais même beaucoup l'idée communiste j'aimais beaucoup ça notamment attiré par le romantisme de Che Guevara je lisais aussi un peu de Lénine aussi l'esprit très philosophe et j'avais une conception de la société qui était autre que celle qui m'était imposée à l'époque. Musique et de par mon parcours personnel mon parcours de vie j'ai été confronté à des situations assez extrêmes et notamment je le dis comme ça très bien notamment par j'ai été on va dire je faisais partie des sans voix pendant plusieurs années je faisais partie des sans voix et le combat communiste la lutte contre les inégalités je l'ai ressenti vraiment du plus profond de ce qu'on peut dire du socle social et donc voilà donc mon engagement en tant que communiste répond bien évidemment à ce que se fasse entendre les sans voix. Alors aujourd'hui je suis on peut dire un peu en emploi précaire c'est à dire que je vis d'intérim mais j'ai l'intention de faire une formation et d'ailleurs je suis tout à fait dans les clous concernant les nouvelles propositions au niveau de la loi travail du parti communiste français. Alors ce congrès c'est plus qu'une échéance c'est une date clé qui arrive peu avant des échéances très importantes et donc c'est toujours important on peut dire de communiquer sur le national, sur le plan national, d'avoir des débats de fond et de forme aussi par rapport à la situation internationale. Et donc mis à part l'enrichissement personnel aussi qui va revenir au point de vue de la FED au niveau des sections, au niveau de l'engagement militant, l'importance va au-delà même que de l'aspect pédagogique, de la vision communiste que l'on a aujourd'hui actuellement et pour un projet viable jusqu'au prochain, jusqu'au 38ème. Donc au-delà de ça c'est partager une vision commune de ce que nous concevons en tant que communistes de ce que doit être le monde. C'est une sorte de panorama éthique qui doit avoir un consensus au sein du congrès, qui doit faire consensus au sein du congrès et donc apporter chacun, chacun doit apporter sa richesse pour que le parti communiste non pas évolue mais s'inscrive dans l'histoire bien plus fortement que les autres dominances politiques. Mon ambition c'est la paix, le partage et l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada